Les amis bonjour j'espère que ça va bien. Alors une intro vraiment catastrophique pour la simple et bonne raison que je suis parti en magasin outlet sauf que j'ai oublié de tourner l'intro avant de partir. Je suis donc toujours dans la même zone. Pour ceux qui demandent c'est la zone de Roubaix, zone où il y a un Nike outlet ainsi qu'un Adidas outlet. J'ai pas forcément le temps et l'envie de faire le détour jusqu'au New Balance et du Puma parce que y'a quasiment jamais rien et je pense que j'en ai pas forcément l'envie. Donc je vais directement aller faire ces magasins. Puis en repartant comme d'habitude je passerai au Nike Factory de Villeneuve Dask parce qu'il est sur la route. Je vous reprends directement dans le magasin. Allez c'est parti ! Nous voilà partis. Comme d'habitude on commence par le Nike outlet. Je commence par ce portant qui contenait des shorts. Toujours pour rechercher un short de foot. On finit avec ces shorts de couleur sympa mais qui n'étaient pas de club. Portant suivant et cette fois-ci avec des maillots de foot mais unis. Toujours pas de club. Des maillots de running en même temps. Des sweats du PSG qui étaient vendus assez cher. Je crois qu'ils tombaient à 40€ malgré les promos. Qui n'étaient pas transcendants. Un maillot d'équipe de France 2 étoiles. Et on passe à cet énorme portant plein de training de maillots d'arbitre. De choses unies. Encore une fois tout ce qui ne m'intéresse pas. Mais il y avait vraiment du choix pour ceux qui cherchent à s'équiper pour pas trop cher. Et on passe au fameux rayon football. Et là vous allez voir qu'il y avait vraiment pas mal de choix. Je remarque ce maillot de l'équipe de France 2022 directement. Un maillot du PSG Away 2022-2023. D'autres maillots de la France. Un maillot du PSG Force que je prends pour regarder s'il y a des défauts. Je viens de voir un maillot du Portugal que je n'avais même pas remarqué quand j'avais regardé directement sur place. Du PSG sans sponsor. Un Barça. Tout était vendu au prix de 35€. Hormis les polos etc. Mais je vous montre les autres. Un Croatie. Un France 2022 Away en double XL il me semble. Un France 2019 féminine. En taille XL donc ça ne me correspondait pas. Un grande taille 2022. Et je vous finis par ces trainings du Nigeria. Vous avez pu l'apercevoir au loin. Puis d'autres articles qui ne m'intéressaient pas. On conclut avec ce maillot du Brésil que je retrouve à l'opposé du magasin avec un flocage personnalisé. Et ce maillot d'Eiba avec un flocage Lecce Martins qui était vraiment très petit. On continue avec le magasin Adidas. Comme la précédente fois énormément d'articles de la sélection algérienne. Un maillot de Manchester United 22-23 en manche longue. Il y avait pas mal de tailles différentes. Je vais à l'autre bout du magasin et je tombe sur ces maillots Guardian Template qui étaient à l'effigie d'aucun club. Plutôt maigre bilan. Les copains nous revoilà quelques longues minutes plus tard. Et figurez-vous que j'ai trouvé mon bonheur. Je dis tout le temps que c'est tout ou rien dans ces magasins. On était plutôt sur un tout. Je vais quand même passer au dernier magasin parce qu'il est sur mon chemin. Mais je pourrais déjà rentrer à la maison. Je suis déjà satisfait en fait. Bon j'ai lâché un billet. Je pense pas qu'il y avait tout qui était vraiment indispensable à l'achat. Mais j'ai quand même craqué on va dire. Rendez-vous dans quelques minutes dans l'autre magasin. On conclut avec le Nike Factory de Villeneuve Dask. Avec ce maillot du Barça Guardian qui était à plus de 70€. Donc sympa mais un peu cher. Du PSG Vapor qui était à peu près au même prix. Toujours 70. Y'avait pas énormément énormément de choix. On a ces maillots d'entraînement en version joueur. Réagréable à porter pendant le sport. Mais à plus de 80€ aussi. Et pour finir ces maillots. Comme les précédents. Euro 2020 de 2023 à 70€. Et nous revoilà comme prévu au bureau. Je n'ai pas fait de débrief directement en sortant du second magasin. Vous comprendrez très vite pourquoi. Je vais donc vous montrer ce que j'ai récupéré. Et attention je suis vraiment hyper satisfait. En tout cas la théorie que j'explique souvent. A savoir quand tu n'as pas d'attente. C'est là que tu trouves le plus de choses. C'est encore validé parce que je comptais même pas y aller en fait. De base j'étais pas parti pour ça. C'était juste sur ma route. Et je pense que c'est ma meilleure session en vidéo. Tant qualitativement que quantitativement. Vous allez le voir. Donc. On va commencer par le moins intéressant. Enfin ce que j'ai jugé comme le moins intéressant. Ce que j'ai récupéré dans le magasin d'Adidas Outlet Roubaix. Premier article de football. Tout simplement. Ce maillot du Real 2022-2023. Qui est ma foi sympathique. Donc c'est une version classique. Je le trouve super beau avec les logos du Real. Partout à l'intérieur du maillot. Je trouve ça vraiment super joli. Et comme d'habitude un maillot de champion. Un maillot du Real quoi. Très peu de détails. Le blanc, le noir. Des petits blasons du club gaufré. Sobre, simple, efficace. Et je vais donc vous expliquer pourquoi je l'ai pris. Tout simplement parce que j'ai de quoi. Niveau flocage de me faire une full config de Ligue des Champions. Avec le patch Champion d'Europe. Je l'ai payé 63€. C'est tout de même plutôt cher. Pas une bonne affaire. Et en plus de ça j'ai découvert que chez Adidas tu peux débloquer avec tes points de fidélité des codes promo. Le problème c'est que tu ne peux le faire qu'une fois par mois ou qu'une fois tous les deux mois. Et donc j'avais plein de points. Je pouvais reprendre un nouveau code promo. Mais l'option était grisée dans mon application parce que j'en avais déjà pris un il y a quelques temps. Ouais je pense que pris par l'émotion et pris par l'engouement, la hype et tout. Je l'ai récupéré. Mais pas la meilleure affaire. On va pas se le cacher. Maintenant, seconde. Item qui est pas vraiment un item de foot à proprement parler. Même s'il a quand même pas mal d'importance. Je l'ai pris pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'objet est sympa en soi. Je vais vous le montrer vite fait. C'est cette petite veste Adidas avec les rappels tricolores. Donc toujours sympa à porter par exemple quand il y a un match de l'équipe de France. Mais si vous êtes suiveur de ce qui se fait sur les réseaux sociaux, c'est exactement les trainings envoyés par Adidas aux joueurs qui ont disputé le fameux match France-Espagne sur la chaîne d'Amin Mathieu il me semble. Et figurez-vous que j'avais pour projet, une fois le match terminé, d'essayer de me rendre au match retour. Donc Espagne-France en Espagne. Depuis ce temps, j'ai activé les notifications des tweets d'Amin pour pouvoir justement récupérer un billet. Sauf que ça va faire 6 mois maintenant, voire plus même. Et toujours pas de nouvelles du fameux match. Donc vu que la hype est retombée, je pense que ça n'arrivera plus jamais. Mais pour l'histoire, pour l'objet, pour la veste, pour l'équipe de France. Et aussi pour cet événement qui avait, ma foi, été vraiment très très réussi et que j'avais vraiment apprécié suivre. J'ai trouvé sympa de la récupérer. Il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait le haut, le bas. Bon, c'était assez cher. La veste coûtait 54€. Sans remise, ça pique. Je l'ai fait pour la vidéo parce qu'il y a du contenu exportable, etc. Mais en vérité, ça ne valait pas le coup si ce n'était pas un coup de cœur. Maintenant, on va passer aux vraies choses sérieuses et aux vraies raisons qui m'ont poussé à vous hyper autant. Juste avant, je vous fais un petit débrief de ce qui s'était passé à Adidas. Mais hormis ce maillot et celui de Manchester, de la saison qui vient de se terminer, donc 22-23, en manche longue, il n'y avait rien du tout. Les classiques maillots de l'Algérie qui étaient sympas, exactement comme les maillots de l'Allemagne, mais qui sont là en énorme quantité et toujours au même prix. Des maillots de template. Franchement, on n'a rien de bien transcendant, y compris avec ce que j'ai pris en fait. Il n'y avait vraiment rien d'incontournable. Et si je n'avais pas la vidéo, j'aurais certainement pris aucun de ces deux items. Maintenant, on va passer aux choses vraiment intéressantes. Cette fois-ci, au Nike. Vous avez dû voir dans les rushs qu'il y avait énormément de maillots de foot cette fois-ci. Par contre, il y avait un bordel dans le magasin. Tout était super mal rangé. Pour la petite histoire, j'ai fait mon tour habituel. J'ai rien trouvé. Il y avait énormément de survêtes unies, de pulls unies. Enfin bref, rien qui m'intéressait. Et comme à chaque fois, je me garde le rayon football, enfin l'emplacement du rayon football en dernier plaisir. Donc du coup, je n'avais rien trouvé avant d'arriver à ce rayon football. Et je vois plein de références intéressantes. Donc au début, je regarde bien si ce n'est pas disponible qu'en très peu de taille. Et donc, le premier maillot que je juge comme le moins intéressant que j'ai récupéré, c'est ce E-Way du PSG 22-23. Donc sympa en taille M, qui est plutôt ma taille. Seul bémol, pas de sponsor GOAT sur la manche. Donc qui est très compliqué à se procurer actuellement. Maintenant, il coûtait 35 euros. Donc ça reste, ma foi, vraiment sympathique. Et au final, c'est la première fois que je l'ai vraiment entre les mains. Et que je pose l'œil dessus. Et je trouve qu'avec la luminosité actuelle, le tissu argenté rend vraiment super bien. Donc voilà, pas transcendant, mais on prend. Ça aurait été un beau lot de consolation si j'avais rien trouvé d'autre. Maintenant, attention. Attention les yeux. Maillot blanc avec un col Echter inversé. Tout simplement, c'est le quatrième maillot du PSG de la saison 2021-2022. Et ce maillot-là a vraiment été hyper apprécié, mais très peu vendu. Comme d'habitude, avec les quatrièmes maillots, t'en retrouves très peu parce que c'est sorti en moins de quantité que le third, le home et le away. Et ils sortent à un moment où la majorité des gens a déjà acheté le maillot. Donc souvent, c'est assez galère à trouver. Et apparemment, il est terriblement rare en vapeur. Pour exactement le même prix, donc 35€. Un maillot à trouvable à ce prix-là. Il me semble que j'en ai un en stock que je dois floquer depuis l'été dernier. Que je n'ai toujours pas floqué. Je ne me souviens même plus si c'est un version joueur ou un réplica. Quoi qu'il en soit, je vais le garder. Ça me fera un deuxième maillot sympa. Je crois que j'ai du flocage Messi et du Di Maria. Donc je pourrais me faire un Messi et un Di Maria. Ou bien je le vendrais à terme quand j'en aurais marre. Je ne sais pas par lequel commencer. C'est un peu délicat. Mais ça va me faire une sacrée histoire qui restera dans ma tête pendant très longtemps. Je tombe sur ce maillot. Donc bon, d'accord. Donc je regarde un peu et tout. Je regarde niveau taille parce que souvent, tu as des beaux maillots, des maillots actuels pour pas très cher mais dans des tailles vraiment catastrophiques. Je vois un M. Je me dis mais déjà nickel, tu vois. Je regarde le prix, 35€. Je me dis bon, je ne sais pas ce qu'ils ont avec 35€. Mais ma foi, c'est vraiment sympathique parce que certes, il n'est pas floqué. Certes, il n'est pas badgé. Mais pour 35 balles, le maillot qui est encore porté actuellement par l'équipe de France, je n'avais pas du tout prévu de me le prendre alors que je le trouvais vraiment super beau. Franchement, c'est carré. Donc je le prends dans ma main et je continue à regarder et j'en trouve d'autres. Alors je me dis, si jamais j'arrive à en récupérer plusieurs, il y a peut-être moyen que je me fasse des configs sympas. Donc pourquoi pas du Colomani, du Mbappé, peut-être du Chouamini. Ça me laissait la possibilité de floquer plusieurs noms. Et donc je prends ce que je trouve dans le rayon. Je fais un petit tour, j'essaie de trouver d'autres joueuses. Je passe au rayon chaussures, etc. Et je regarde parce qu'il y a ça qui est très important aussi en magasin outlet. Je vous conseille toujours de vérifier si les maillots n'ont pas d'accro ou de défaut. Parce qu'il peut arriver aussi qu'ils soient vraiment maltraités durant leur conditionnement et même durant leur vie en rayon, si je peux appeler ça comme ça. Et je prends le maillot, je le regarde et d'un coup je me dis, non mais il y a un problème là. Tout à l'heure, je n'avais pas vu ça. Est-ce que vous avez compris ? En fait, je me rends compte qu'il n'y a pas d'étoiles sur ce coq là. Et là je me dis, mais si ça se trouve en fait, les maillots que tu as récupéré et que tu as en main, n'ont pas été portés durant la Coupe du Monde 2022. Donc au début, j'étais un peu frustré. Je me dis, non putain, tu ne vas pas te retrouver avec le maillot que tu pourras personnaliser et mettre Colomani, Mbappé, tout ça. Donc je vérifie celui-ci, je me rends compte qu'il y a les étoiles, donc je suis soulagé. Et en fait, je me rends compte que je suis peut-être sur un maillot vraiment super rare. Donc je me renseigne un peu, je réfléchis, je demande à mon ami Vincent Maillot des Champions qui a l'habitude de ce genre de pièces. Et il me dit qu'en fait, ça aurait été destiné aux espoirs. Donc je ne sais pas du tout ce que ce maillot foutait là. Mais je ne sais pas trop quoi dire agréablement surpris. Donc de ce fait, j'ai pris les deux. Ils étaient exactement au même prix, donc 35. Tous les maillots ont coûté 35€ chez Nike. Et sincèrement, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais rien que pour le côté affectif, les petits souvenirs, etc. Je pense que je vais m'en souvenir pendant très très longtemps. Donc je ne sais pas ce que j'en ferai, si je le laisserai comme ça, si je le porterai, si je le floquerai simplement avec les numéros, sans mettre de nom. Franchement, aucune idée. Et il y a de fortes possibilités que ces maillots-là aient été portés en réplica et non en vapeur. Ou bien pour une minorité. Donc voilà, le constat d'une dizaine de vidéos Magasin Outlet. Passez-y un coup de temps en temps, sans trop d'attente, pour aller voir ce qui se trame. En tout cas, je suis vraiment super content. Bon, ça fait un sacré billet pour Nourian Boukacher. C'était des dépenses un peu imprévues. Mais je pense avoir fait de bonnes affaires. Et on va terminer par ce qui se trouvait d'autres chez Nike. C'est vrai qu'il y avait des maillots de la Croatie, mais j'en ai récupéré un lors d'une précédente session. Il y avait du domicile et du extérieur, mais à 35€, je trouvais que ce n'était pas vraiment hyper avantageux. Il y avait de la Pologne, comme d'habitude. Un peu de Barça. Mais le problème, c'est que j'avais tellement trouvé de beaux maillots qu'il a fallu faire un choix. Je ne pouvais pas me permettre de tout prendre. Donc, j'ai limite plus trop regardé après ça. Et je suis tombé sur un maillot du Brésil 2022, en taille M. Encore une fois, ça est sympa. Maillot qui était rangé, mais à l'opposé chez les femmes. Alors, il n'était même pas dans le rayon homme. Et quand je l'ai pris, je me suis rendu compte qu'il y avait un flocage. Alors, au début, mes yeux se sont grand ouverts. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un flocage personnalisé vraiment pourri. J'ai regardé le prix, 35€. Je trouvais ça vraiment très cher pour ce que c'était, étant donné que c'est le même prix que ce maillot qui est hyper rare. Et donc, je l'ai quand même embarqué pour demander à la caissière s'il y avait peut-être moyen d'avoir un rabais, étant donné qu'il était mal floqué. Je continue mon tour, etc. J'attends à la caisse. Et c'était vraiment très très long. Donc, du coup, je regardais un peu autour de moi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un rayon femme football. Et qu'il y avait des maillots de foot un peu partout dans le rayon femme. Donc, sur les portes en femme, je voyais que quelqu'un prenait un maillot de l'Angleterre. Qu'il y avait des maillots des Pays-Bas, qui n'étaient pas du tout disponibles dans les rayons homme. Donc, après être passé à la caisse, je présente mes articles, je montre le maillot des marges. Je dis à la dame, par contre, c'est vraiment le prix là. Il n'y a pas d'autre rabais avec le flocage. Elle me dit, ben non, je comptais le prendre. Mais quand j'ai vu le flocage, je me suis dit que ça valait vraiment pas le coup. Je lui dis, ben écoutez, moi, je peux peut-être le défloquer. Mais à ce prix-là, ça n'a aucun intérêt. Il y a énormément de risques que ça foire. À 15 ou 20€, je l'aurais pris. Mais malheureusement, là, dans ce cas-là, ça va pas être compliqué. Je vais vous le laisser, quoi. Elle me dit, non, mais je comprends, pas de problème et tout. Donc, je ne sais pas qui va se retrouver avec ce maillot. Enfin, ce n'est pas trop la question. Et donc, une fois que j'ai récupéré mon sac, je suis parti faire un tour dans le magasin. Et donc, je suis tombé sur des maillots des Pays-Bas femmes, des maillots du PSG femmes. Il y avait des choses sympas maintenant. C'était vraiment très circonstanciel. Et il y avait même un maillot floqué au nom de l'Eco Martins avec un flocage vraiment super mal posé. Les deux numéros 1 qui étaient super collés sur un côté. Donc, invendable. Et en plus de ça, le numéro n'était pas devant. Donc, vraiment pas terrible. Donc, j'ai été un peu soulagé de voir que j'aurais été susceptible de ne rien acheter concernant ces maillots mal rangés. Et puis, je me suis rendu sur le dernier magasin qui, comme d'habitude, ne comportait pas grand-chose de très intéressant. Il y avait du PSG Vapor de cette année à plus de 70 euros. Pas vraiment intéressant. En plus, il n'y avait pas le gout sur la manche. Il y avait du réplica aussi à 50-60 euros. Rien de bien transcendant. Limite, je crois même qu'il y avait le même que que j'avais récupéré dans l'autre magasin pour deux fois moins cher. Donc, faites le maximum de magasins. Rendez-y-vous. Réfléchissez bien avant d'acheter. Parce que les trois quarts du temps, les offres ne sont pas incontournables. Donc, voilà. Sacré bilan. Le plus beau, je pense. Parce que la dernière fois, on avait un beau maillot de l'Inter en version joueur pour 30 euros. Mais on avait un seul maillot. C'était plus un coup de chance. Là, je pense qu'au niveau consistant, ça n'est pas mal. Parce que rien que ce maillot-là, je pense que le détour était déjà rentable. Enfin, bref. Donc, du coup, ça va occasionner pas mal de beaux projets. Je ne sais pas ce que je ferai de ces deux maillots-là si je vais les laisser telles qu'elles. À mon avis, je vais réussir à les badger en config Nations League, etc. Mais bien content. Bon, je vais arrêter de me répéter et de vous dire que je suis content. Je pense que vous avez compris. Je vous remercie donc d'être resté jusque la fin. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce que vous auriez pris dans les magasins et sur le top article acheté aujourd'hui. J'attends vos commentaires. Et donc, n'hésitez pas à lire le meilleur article de cette session. C'était donc Quentin. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos maillots. Allez, salut !